Salut, il y a eu une observation dans le ciel de Anchorage, vous savez, c'est à peu près à 200 miles de l'endroit où pourrait être la pyramide dont parlait Linda Moulton-Houve, la pyramide noire enterrée en Alaska. Et il y a une vidéo qu'on va mettre là, si elle veut. Donc, il y a un mouvement descendant et à un moment donné, ils vont même croire voir du feu. Et quand on regarde bien, c'est en fait une sorte d'anneau de brouillard pulsant. Et donc, l'objet va finalement ralentir sa descente et quasiment avoir l'air de stationner au-dessus de Anchorage, j'ai évidemment mis ma flèche dessus. Donc, gros plan, voilà, et donc il y avait un anneau ici, comme de la condensation, comme un brouillard. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire. Et c'est une observation qui a été diffusée dans les journaux. Est-ce que c'est E.T.? Je ne suis pas sûr parce qu'il paraît que l'amiral en chef des armées de la Navy américaine a donné l'ordre de faire révélation sur tous les projets de vaisseaux spatiaux qu'ils étaient en train de construire, notamment un qui fait trois miles de long. trois miles, quatre kilomètres et demi, on va dire, à peu près. Presque cinq, quoi. Avec le Zodiac au bout. Voilà. Et il paraît aussi que les Chinois vont faire des révélations d'ici juin, enfin, à partir de juin, dans la deuxième moitié de 2019, qui vont dépasser tout ce qu'on a pu imaginer. Et il y a actuellement une conférence générale ufologique. De grande importance, semblerait-il, pour se mettre à niveau pour ceux qui voudraient arriver tout de suite et prendre un bon train. qui va quasiment être un train d'avance, mais que peut-on dire ? C'est intéressant, l'histoire d'aujourd'hui. C'est intéressant de connaître l'histoire d'avant, mais pour comprendre celle d'aujourd'hui, il faut toutes les connaître. Bon. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.